François, c'est une bourrée que tu viens de nous jouer. Oui, c'est la bourrée d'Avignon. La bourrée d'Avignon. Sauf que moi, je connais la partition, c'est pas tout à fait ce qu'il y a écrit. Là, tu as déjà interprété la partition. Tu pourrais nous jouer vraiment ce qu'il y a écrit, s'il te plaît. Il manque un truc. Il y a toutes les notes, là. Il y a toutes les notes, mais il manque quelque chose pour en faire justement une interprétation, c'est quoi ? Puisque c'est un air de danse, il faudrait ce qu'on appelle la cadence. La cadence, est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'allure à laquelle devrait aller le morceau ? Alors oui, c'est lié aussi à la justesse du tempo, trouver le bon tempo pour les danseurs. Mais c'est aussi la qualité d'une musique qui fait qu'elle donne envie de danser. Mais ça se note pas, ça. Enfin, je veux dire, la partition, on a les notes, on a les durées des notes, mais l'allure, enfin la cadence ne se note pas en ce moment. Alors elle est liée à tout un tas de paramètres qui sont l'articulation, la forme des notes, etc. Et c'est une chose qui s'apprend, je pense, au contact des autres, au contact des musiciens qui l'ont déjà eu. Finalement, ça se transmet et ça se communique. C'est une communication. C'est de l'oralité. Oui. Et moi, je l'ai apprise avec des musiciens traditionnels. Et des danseurs ? Aussi des danseurs, oui, bien sûr. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est qu'en observant le danseur, on arrive à voir que le pied va à tel endroit, tombe à tel endroit. Cadéré, ça veut dire tomber. Cadence vient de cadéré. Et ça s'applique, en tout cas, déjà au 18e, on l'appliquait autant aux musiciens qu'aux danseurs. Ça me fait penser, moi, à tout ce qu'on appelle le groove, aujourd'hui, enfin depuis plusieurs années maintenant, mais qu'on utilise, par exemple, dans la funk, c'est-à-dire rentrer dans le groove, dans le sillon. Parce que ça veut dire ça, groove, quand tous les musiciens sont dans le bon groove, ils vont dans le même endroit, et après, on peut faire ce qu'on veut au-dessus. Et ça, on peut mettre en parallèle avec les musiques traditionnelles, où il y a un groove naturel qui se fait entre les musiciens. Ben justement. Il n'y a pas que de la flûte. Il y a autant de flûte que de pieds, dans ce que tu viens de faire. Là, on est dans un air traditionnel irlandais. C'est ça, c'est la musique irlandaise. Alors, j'ai tapé un petit peu des pieds, en effet. J'aime bien, quand je joue cette musique, taper le temps fort avec le talon ici à gauche, et puis le contre-temps à droite avec la pointe, pour avoir deux sons différents. Et après, par-dessus, tu as un flow continu qui s'installe. Voilà, c'est ça, mais en même temps, qui est connecté à ce rapport entre le premier temps et le contre-temps. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'articuler, de faire ressentir dans un groupe de quatre notes rapides, de mettre en relief la troisième, qui est celle qui est justement sur le contre-temps. Donc, le moteur s'installe vraiment, il y a quelque chose. Ça, c'est dans les musiques traditionnelles. Et c'est vrai qu'on a quelque chose, pas d'inné, mais qui est transmis de manière orale. Dans les musiques écrites, on retrouve cette notion de cadence, parce que, comme on disait, ce n'est pas noté. Oui, on le trouve dans les traités anciens, notamment dans le dictionnaire de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau. Et le principe est le même, c'est-à-dire qu'on ne va évidemment pas peut-être taper des pieds comme ça, le temps, le contre-temps. On ne va pas peut-être marquer le contre-temps à ce point-là. Mais la précision est la même et le rapport entre le temps fort et le temps faible, il est le même. Faut-on nous faire écouter ça dans une autre pièce, s'il te plaît ? Ce qui est fou, c'est qu'on pourrait tout à fait, en rapport à ce que tu as fait tout à l'heure avec la Tenu Whistle, c'est-à-dire que ça vient quasiment du même pays, même tradition, mais pas tout à fait. Là, on est chez Henri Purcell. C'est ça, oui. Mais pourtant, on a ce goût quand même d'une danse qui avance avec un flot continu par-dessus. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui flotte au-dessus de cette cadence qui est toujours présente. C'est ça. Donc, il y a une question d'ancrage et effectivement de liberté par-dessus. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est une sinusoïde, c'est-à-dire qui est matérialisée par les épaules des danseurs, qui évoluent. Alors, selon la danse, ça peut être plus ou moins, il peut y avoir des sauts ou pas des sauts. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment très, très important. Et que le son exprime ça, que l'articulation exprime ça. Sinon, on a une ligne droite et peut-être qu'on va faire des accents à l'intérieur, vers ta, 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 ta. Mais ça ne vit pas. C'est ça, ça manque de vie parce que, en fait, cette sinusoïde, c'est la vie en réalité, je crois. En tout cas, c'est notre monde, c'est notre univers. C'est-à-dire que quand on a commencé avec une cadence, il faut qu'elle dure jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je ne sais pas, amortir la chose, ralentir. Non, une cadence, c'est du but jusqu'à la fin pour pouvoir accompagner le geste. C'est ça, c'est aussi la notion d'avancer sans arrêt, de jamais reculer. Et qui est cette petite pression dans le tempo aussi. En parlant de pression, de flot continu, on va peut-être passer à un autre instrument qui, lui, parle de pression et de flot continu. C'est la cabrette qui vient du centre de la France. C'est la cornemuse d'Auvergne. Et lorsqu'on joue de cet instrument, on tape des pieds aussi. On fait une percussion, une vraie percussion là pour le coup avec les pieds, qui matérialise cette cadence dont on parle, cette énergie qui vient du sol. Et ça s'apprend en même temps que la cabrette ? C'est ça, ça fait partie de l'instrument. Ça fait partie de la musique et de l'instrument. C'est quelque chose qui est enseigné par les maîtres directement ? Tout le monde le fait. Après, avec des façons un peu différentes, mais tout le monde le fait. Et ça, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on a un moteur percussif qui est lié au pied, qui va correspondre peut-être à ce que font les pieds des danseurs. Et par-dessus, on a tout ce flot, comme on a vu tout à l'heure, qui va se poser sur ce moteur-là. Une sorte de pression dont on parlait tout à l'heure, une pression qui est donnée justement pour faire danser. Cette pression, moi, je la compare à la pression du sang dans les veines. Je pense que si on ne met pas cette petite pression dans le tempo, c'est comme si le corps manquait lui-même de pression sanguine. Il n'y a plus de vie, après. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de pression sanguine, quand on parle du cœur, le tom-tom, 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 ça ne rappelle pas un peu la bourrée ? Et bien voilà, tom-tom, tom-tom, tom-tom. En place pour une bourrée, alors. Sous-titrage ST' 501 ...